Bienvenue chez TWIN BUSCH depuis 1997, votre partenaire compétent dans le domaine de l'équipement professionnel de garage. Avec notre siège basé en Allemagne, nos neuf filiales dans 7 pays et plus de 40 partenaires commerciaux à travers le monde, nous sommes l'un des premiers fabricants de ponts élévateurs pour véhicules, équilibreuses de roues et des montes-pneux. Bonjour, je m'appelle TWIN BUSCH. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment procéder au montage de votre pont-élévateur TWIN BUSCH. Bienvenue sur le stand de test de TWIN BUSCH, Germany. Votre pont-élévateur TWIN BUSCH est livré en plusieurs colis. Nous voyons ici le colis principal avec les éléments de la partie inférieure des colonnes. À cela s'ajoute le bloc moteur, le capot de protection du moteur, les extensions pour les colonnes, et le colis contenant la traverse et les deux colonnes. En outre, pour la mise en service, il vous faut 10 litres d'huile hydraulique. Avant de commencer l'assemblage, réfléchissez à la position optimale de votre pont TWIN BUSCH. Demandez-vous d'abord de quel côté vous souhaitez placer la colonne principale avec le boîtier de commande. De ce côté, vous aurez régulièrement besoin de place pour commander le pont. De plus, c'est de ce côté que partent les câbles électriques, que vous faites idéalement cheminer au plafond. S'agissant du positionnement des côtés, le sens dans lequel vous voudrez placer les véhicules n'est pas important pour le moment, car cela dépendra du montage, ultérieurement, des bras de levage courts et longs. Vous pourrez également intervertir les bras de levage à tout moment pour inverser le sens. C'est pourquoi il est important de prévoir suffisamment de place devant et derrière le pont. Ouvrez tout d'abord le colis avec le bloc moteur. Vous y trouverez le manuel de votre pont élévateur. Veuillez lire attentivement le manuel avant de procéder au montage du pont. Pendant le montage, contrôlez le serrage de toutes les vis et, si nécessaire, resserrez-les. Nous pouvons maintenant retirer l'emballage extérieur du colis contenant les colonnes. Retirez les tôles de recouvrement pour les câbles. Retirez les tôles de recouvrement pour les câbles. Nous nous occupons ensuite de la barre pour le fin de course supérieure, puis des premiers bras de levage. Le carton contenant les petites pièces se trouve entre les colonnes. Pour retirer la première colonne, nous recommandons d'utiliser une grue d'atelier. Soulevez légèrement la colonne afin de pouvoir insérer des tasseaux en bois. Posez la colonne inférieure sur les tasseaux. Le cadre de transport ne devrait plus toucher le sol de ce côté. Néanmoins, la colonne supérieure devrait encore être légèrement sous tension afin d'éviter qu'elle ne tombe au moment où le cadre de transport est retiré. Dans un premier temps, retirez toutes les vis au centre du cadre de transport car, une fois que toutes les vis supérieures ont été retirées, il existe à cet endroit un risque d'écrasement. Passons maintenant aux vis de la colonne supérieure. Une fois que toutes les vis ont été retirées, le cadre de transport peut être enlevé. Vous pouvez maintenant dévisser les vis qui maintiennent le côté arrière de la colonne et déplacer la colonne à son futur emplacement. La colonne supérieure est la colonne principale, c'est-à-dire celle sur laquelle l'unité de commande sera fixée. Le branchement électrique sera également effectué sur cette colonne. Placez la colonne principale du côté conducteur par rapport au sens sans lequel vous voudrez conduire les véhicules et les faire monter sur le pont élévateur. Lorsque l'emplacement a été défini, nous déposons tout d'abord la colonne. Retirez le boîtier de commande et les deux paires de bras de levage restantes de la colonne inférieure. Cette colonne est la colonne auxiliaire, et fait donc partie du côté auxiliaire. Avant de retirer les bras de levage, posez la conduite hydraulique prémontée sur le côté. Vérifiez le contenu du carton contenant les petites pièces. Les sachets les plus importants sont étiquetés. Passons au boîtier de commande. Les câbles du déverrouillage électromagnétique et des fins de course sont fixés sur le boîtier. Et ils renferment les vis de montage pour le boîtier lui-même. Vous voyez ici le sachet avec les fins de course et les câbles du système de déverrouillage électromagnétique. Ouvrez le boîtier de commande et retirez les vis pour le montage de ce dernier. Pour le montage, nous recommandons de fixer le couvercle sur le boîtier de manière décalée afin de décharger les câbles. L'étape suivante consiste à installer les colonnes. Pour cela, nous avons besoin du colis avec les deux extensions de colonnes. Pour cette étape, nous avons besoin de 8 vis avec 2 rondelles, d'un circlier et d'un écran par côté. Placez une des deux extensions sur la colonne principale. Connectez la colonne avec l'extension avec 4 vis, par le bas et par le haut. Dans un premier temps, serrez les vis à la main. Les vis ne seront définitivement serrées qu'après le levage des colonnes. VOIMENTülmeentry Avant de poursuivre avec le montage de la colonne auxiliaire, retirez le deuxième cadre de transport. Utilisez la grue, comme d'habitude. 1遵 Une fois le cadre de transport retiré, montez la deuxième extension. Procédez exactement de la même manière que pour le premier côté, Une fois les deux parties du côté auxiliaire connectées, la conduite hydraulique peut être insérée dans le guide prévu à cet effet. Retirons maintenant le câble en acier de la partie inférieure de la colonne. Le câble est inséré dans la colonne, sans être tendu, et guidé vers le haut. Installons maintenant le câble en Y pour le déverrouillage électromagnétique. Les deux connecteurs se situant à proximité l'un de l'autre vont dans les trous sur la partie inférieure de la colonne, tandis que la partie longue est posée parallèlement à la conduite hydraulique à travers le guide, vers le haut. Une fois le câble en acier, la conduite hydraulique et le câble du déverrouillage électromagnétique posés, nous pouvons installer la tôle de protection dans la colonne. Pour cela, insérez tout d'abord les vis de fixation des tôles de protection. Puis, les deux tôles supérieures peuvent être mises en place et vissées. Les tôles de protection inférieures ne peuvent pas encore être remontées à ce stade, car il faut pour cela pouvoir déplacer le chariot de levage. Ces tôles seront mises en place à la fin du montage. Occupons-nous maintenant de la colonne principale. Là aussi, il faut poser le câble en acier. Sortez le câble, insérez-le et faites le cheminée vers le haut, comme sur la colonne auxiliaire. Puis vient la conduite hydraulique. Cette fois-ci, elle ne chemine pas jusque tout en haut, mais seulement jusqu'à une ouverture dans la colonne principale. Passons maintenant au montage du fin de course. Séparons tout d'abord le fin de course avec le câble court et le câble long. Le fin de course avec le câble court doit être préparé pour la mise en service. Ouvrez la vis à six pans et faites coulisser le bras du fin de course vers l'avant, jusqu'à approximativement la moitié de la longueur, puis resserrez la vie. Sur la face arrière, nous retirons les vis de fixation et montons le fin de course dans les trous prévus à cet effet sur la colonne principale. Les trous se trouvent à la hauteur à laquelle les deux éléments de la colonne seraient contre. Montez le fin de course avec les deux vis de sorte que le bras soit légèrement tourné vers l'avant, comme indiqué sur la figure. Le fin de course est donc incliné. Libérons un peu de place pour la traverse. La traverse est livrée dans un colis contenant deux pièces. Les deux pièces doivent être assemblées avec cinq vis. Assemblez tout d'abord toutes les pièces et posez un tasseau en bois en dessous, pour pouvoir les visser plus facilement. Les pièces sont assemblées avec cinq vis dotées chacune d'un circlis, de deux rondelles et d'un écrou. Les pièces sont assemblées avec cinq vis dotées chacune d'un circlis, de deux rondelles et d'un écrou. Serrez tout d'abord toutes les vis centrales afin d'assembler les pièces. Puis serrez définitivement les vis d'un côté. Puis pour finir, celles de l'autre côté. Montez maintenant la barre pour le fin de course supérieure. Pour cela, il faut le boulon, la rondelle et la goupille fendue que nous vous montrons ici. Le boulon doit être placé sur le côté gauche, vu d'ici, dans le trou pré-percé. Puis il est fixé par le dessus avec la rondelle et la goupille fendue. Nous devons maintenant tourner la traverse, puisque le côté avec le boulon que nous venons de mettre en place doit être du côté auxiliaire. Sur la face inférieure de la traverse, nous voyons maintenant, sur le côté principal, la tôle destinée à la fixation du fin de course supérieure. La barre de contact du fin de course est insérée dans cette tôle, puis s'être fixée à l'aide du boulon sur le côté auxiliaire. Là aussi, nous utilisons une rondelle et une goupille fendue. Nous insérons maintenant le câble de fin de course long sur le côté principal de la traverse, puis installons le fin de course supérieure. Retirez pour cela les vis prémontées et montez le fin de course sous la barre, comme nous vous le montrons ici. La traverse peut maintenant être retournée dans le bon sens, et le câble du fin de course rangé pour permettre la suite du montage. Quelques mots maintenant à propos de la suite de l'assemblage. L'idéal est d'utiliser la traverse comme mesure pour définir le bon écartement. Posons tout d'abord la colonne principale et orientons-la correctement dans la pièce. Pour écarter tout risque de chute de la colonne, il est recommandé de la fixer sans attendre. Puis la colonne auxiliaire est levée et orientée. Mais avant d'ancrer la deuxième colonne au sol, montez et vissez la traverse. Veillez à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la colonne auxiliaire ne se renverse. Une fois la traverse vissée, il est possible de vérifier une nouvelle fois l'orientation de la colonne auxiliaire. Elle est ensuite définitivement ancrée au sol. Pour le levage des colonnes, il est recommandé d'être au moins à trois. Vu que notre local est déjà équipé d'un système d'ancrage adapté, nous allons vous montrer comment en installer un vous-même et vous présenter les précautions à prendre. Nous allons vous montrer à titre d'exemple comment les colonnes de levage vont être fixées au sol au moyen des chevilles d'ancrage. Veillez à respecter la profondeur de perçage et l'épaisseur de la dalle. Si la cheville devait ne pas être correctement mise en œuvre dans la dalle, ou si la dalle ne devait pas respecter les préconisations techniques, la stabilité du pont peut être remise en cause. Les recommandations techniques sont disponibles dans la notice d'utilisation. Les colonnes ne doivent pas être mobilisées lors de la pose des chevilles. Les trous de perçage Percez verticalement, et veillez à la bonne profondeur de perçage. Nettoyez soigneusement les trous de perçage par exemple avec un aspirateur ou une soufflette. Insérez soigneusement le dispositif d'ancrage au moyen d'une masse. Avant de serrer les écrous, vérifiez que les colonnes soient bien en position verticale. Si nécessaire, placez des cales fournies sous les colonnes au niveau des dispositifs d'ancrage. Lorsque les colonnes sont bien en position verticale, serrez les écrous au moyen d'une clé dynamométrique à 120 Nm. Après le levage, l'orientation et l'ancrage de la colonne principale, nous nous occupons tout de suite de la colonne auxiliaire. Dans notre cas, nous fixons la colonne auxiliaire directement sur les ancrages déjà existants. Si votre local n'est pas encore équipé d'ancrage, nous vous recommandons de n'ancrer la colonne auxiliaire qu'après le montage de la traverse. Voici comment utiliser la traverse comme mesure pour définir le bon écartement. Vous devez simplement faire attention à ce que la colonne ne puisse pas basculer avant qu'elle ne soit définitivement ancrée. Nous utilisons un système de levage de traverse. Si vous n'en avez pas, il est également possible de lever la traverse sur le pont à la main, avec deux échelles. Pour le montage de la traverse au sommet du pont, il vous faut quatre vis avec circlis rondelle par côté. En plus du dispositif de levage, nous utilisons deux longues échelles. En plus du dispositif de levage, nous utilisons deux longues échelles. La traverse peut maintenant être vissée sur les deux sommets de colonne. Commençons par le côté principal. Commençons par le côté principal. Une fois que le côté principal est vissé, répétez la procédure sur le côté auxiliaire afin de prévenir tout risque de basculement de la colonne. Vous pouvez maintenant définitivement serrer les vis sur les extensions de colonne. Commencez pour cela par les quatre vis du côté externe afin que les éléments de la colonne soient bien alignés. Puis serrez les vis du côté interne. Répétez la procédure de serrage des vies que nous venons de vous montrer sur l'autre colonne. Avant de procéder à l'ancrage de la colonne auxiliaire, contrôlez l'écartement entre les deux colonnes. Les deux colonnes doivent être droites. Vérifiez encore une fois l'orientation des colonnes avec un fil. Pour cela, tendez un fil entre les colonnes. La ficelle doit venir se poser légèrement sur les colonnes. Voici le processus vu du dessus. L'orientation se fait par le pivotement de la colonne sur son propre axe. La colonne peut maintenant être ancrée au sol. Quelques informations concernant la pose du câble en acier. A l'intérieur des ponts sans embase, se trouve comme pour les ponts avec embase au sol, trois poulies par câble de synchronisation. Le câble que nous voyons à l'arrière est fixé sur le chariot droit, et chemine vers le haut, par les poulies arrière vers le côté gauche. Là, le câble de synchronisation va encore une fois passer par la troisième poulie, au sol, pour être fixé sur le chariot gauche. Le deuxième câble de synchronisation subit le même cheminement, depuis le chariot gauche, par les poulies avant, vers le chariot droit. Les câbles forment ainsi un circuit fermé, qui permet une synchronisation des chariots. Nous pouvons maintenant poser la conduite d'huile et le câble du déverrouillage électromagnétique dans la traverse. Commençons par le câble du déverrouillage électromagnétique. Et passons ensuite à la conduite hydraulique. Pour finir avec le câble en acier. Veillez à poser le câble en acier correctement. Le câble doit cheminer vers le haut, verticalement dans la colonne, à partir du chariot de levage sur lequel il est fixé et passé par les poulies correspondantes au sommet de la traverse. Pour pouvoir insérer le câble en acier dans les roulettes, il faut que ces dernières soient parallèles à la paroi métallique. Passons ensuite au deuxième câble en acier, il doit aller de la colonne principale jusqu'à la colonne auxiliaire, où il est inséré, en passant par la traverse. Les câbles électriques, la conduite d'huile et les câbles en acier peuvent maintenant être posés dans la colonne principale. Le câble électrique et la conduite d'huile sont insérés dans le guide et chemine vers le bas. Puis vient la conduite d'huile. Une fois que le câble électrique et la conduite d'huile sont posés, le câble en acier peut aussi être posé dans la colonne principale. Le fin de course avec le câble court peut maintenant être reconnecté au câble long. Raccordons maintenant la conduite d'huile inférieure avec la conduite d'huile supérieure. Retirez d'abord les capuchons de protection. Retirez également l'écrou de la pièce en T. Vissez la conduite d'huile supérieure sur la pièce en T. Faites ensuite passer l'extrémité latérale de la pièce en T à travers le trou prévu à cet effet dans la colonne et fixez-la immédiatement avec l'écrou retiré précédemment. Vous pouvez maintenant serrer l'assemblage de la pièce en T avec des clés plates. Vous pouvez maintenant serrer l'assemblage de la pièce en T avec des clés plates. Puis, il faut aussi serrer l'écrou sur la pièce en T avec une clé plate. Veillez à ce que les tuyaux soient bien droits. Passons maintenant au montage des systèmes de déverrouillage électriques. Les 4 systèmes de déverrouillage sont installés de la même manière. Vissez tout d'abord l'électro-aimant sur la colonne. Puis suspendez le cran de sécurité de l'intérieur et fixez-le avec une vis et équerre. Puis nous nous occupons des 3 autres crans de sécurité. Une fois l'écran de sécurité installé, nous pouvons passer au bloc moteur. Il faut tout d'abord monter les tôles de maintien du capot de protection du moteur. La tôle de maintien supérieure est maintenue en position avec une seule vis. Puis, nous installons les équerres à droite et à gauche. Revenons rapidement à la pose des câbles. Nous voyons ici le câble du système de déverrouillage électrique sur la colonne principale et comment il faut le poser. Faites passer le connecteur moyen par l'ouverture se situant sous le déverrouillage inférieur. Et le connecteur avec le long câble à travers le trou sous le déverrouillage supérieur. Les électro-aimants peuvent maintenant être connectés au câble. Passons maintenant au bloc moteur. Sortez le bloc moteur de son emballage et insérez les 2 premières vis de maintien. Chaque vis est tout d'abord dotée d'une rondelle et d'une entretoise, et est insérée dans les trous oblongs inférieurs du bloc moteur. La vis est sécurisée de l'intérieur par une autre rondelle, un circlis et un écrou. Lorsque les deux vis sont sécurisées, le bloc moteur peut être délicatement accroché dans les trous prévus à cet effet sur la colonne. Assurez-vous que les entretois entre le bloc moteur et la colonne restent en place et que seule la rondelle et l'écran glissent dans la partie interne de la colonne. Insérons maintenant les deux vis supérieures. Là aussi, il ne faut pas oublier les entretois entre le bloc moteur et la colonne. Serrez bien les 4 vis. La prochaine étape consiste à installer la conduite d'huile entre le bloc moteur et la pièce en T dans la colonne. Dans un premier temps, il est nécessaire de retirer le capuchon de protection sur le bloc moteur. Puis nous vissons la conduite hydraulique courte sur le bloc moteur. L'autre extrémité va sur la pièce en T. Pour bien assembler le tout, il vous faut plusieurs clés plates. Maintenez la conduite en position avec une clé plate pendant que vous serrez le raccord avec une autre clé plate. La conduite doit être orientée verticalement vers le bas. Répétez la procédure sur le bloc moteur. Montons maintenant le boîtier de commande. Pour commencer, nous insérons d'abord le câble du bloc moteur dans la colonne. Assurez-vous que le câble n'est pas tendu. Pour le suspendre le boîtier de commande, il faut que ces 4 vis soient insérées sans être trop serrées dans les trous de la colonne principale. Le boîtier de commande peut alors être suspendu. Fixez-le en serrant les 4 vis. Maintenant que le boîtier de commande est suspendu, nous pouvons commencer à raccorder les câbles. Insérez les câbles dans la partie interne du boîtier de commande. Le boîtier de commande est suspendu. Le boîtier de commande est suspendu. Le boîtier de commande est suspendu. Veuillez noter que l'installation électrique décrite maintenant ne doit être réalisée que par un électricien qualifié. Commençons par la basse tension. Raccordez les câbles en respectant les lettres. Les deux connecteurs désignés par la lettre B, qui créent la liaison avec le système de déverrouillage électromagnétique, sont tous deux raccordés à une borne portant la lettre B. De la même manière, le connecteur A du fin de course est connecté à la borne A et le connecteur C de la valve magnétique de descente à la borne C. Vient ensuite le branchement du bloc hydraulique. Nous commençons par la mise à la terre. Puis vient le câble d'alimentation du moteur. Vous trouverez le schéma précis dans la notice. L'installation électrique est désormais terminée, le capot de protection peut être refermé. La prochaine étape consiste à mettre en place les tôles de protection pour protéger les câbles dans la colonne. Vissez pour cela les vis de maintien dans les trous prévus à cet effet dans la colonne et suspendez-y les tôles de protection. Veillez au bon cheminement des câbles et de la conduite d'huile afin d'éviter tout pincement ou cliage. Au total, 4 tôles de protection sont fixées avec 8 vis sur le côté principal et 3 tôles de protection avec 6 vis sur le côté auxiliaire. Il est néanmoins possible d'installer ultérieurement les 2 tôles inférieures. Nous voyons ici les 3 tôles de protection que nous pouvons monter sur la colonne principale dès la première étape. Répétez la procédure sur le côté auxiliaire, avec les 2 tôles suivantes. Montez maintenant les protections du système de déverrouillage électromagnétique. Le principe est le même que pour les tôles de protection. Insérez les vis. Mettez la protection en place. Et vissez-la. Nous pouvons maintenant monter les câbles en acier, puis les bras de levage. Mais occupons-nous d'abord les supports pour le rangement des extensions pour camionnettes. Il y en a un chaque côté. Poursuivons avec les protections de portière, qui sont simplement vissées. Pour la mise en place des câbles en acier, les chariots de levage doivent être levés et placés sur le premier cran de sécurité. Les écrous des câbles en acier prémontés doivent maintenant être retirés. Tirez pour cela la tige filetée vers le haut pour la faire sortir des chariots de levage et retirez les 2 écrous. Voici le deuxième côté. Nous nous sommes occupés des 2 câbles prémontés, passons maintenant aux autres extrémités des câbles, qui sont insérés dans les chariots. Là aussi, il faut d'abord retirer les écrous. Insérez les extrémités des câbles en acier dans les guides prévus à cet effet et faites sortir les câbles par la partie basse des chariots. Puis, vous pouvez remettre en place les écrous et les serrer avec des clés plates. L'autre extrémité du câble en acier peut à nouveau être insérée dans le chariot de l'autre côté. Là aussi, remettez les écrous en place et serrez-les avec des clés plates. Si possible, utilisez une douille longue pour serrer les écrous. Répétez la procédure de montage du câble en acier pour le deuxième câble. Pour le montage à venir des bras de levage, préparons 2 boulons pour les bras de montage. L'expérience montre qu'il peut être intéressant de bloquer le système d'arrêt des bras de levage, avec un écrou par exemple. Montez les bras de levage et fixez chacun d'entre eux avec un boulon prévu à cet effet. N'oubliez pas qu'il existe de bras de levage longs et de bras de levage courts. Les bras de levage courts sont prévus pour le côté lourd des véhicules. Il s'agit généralement de l'avant de la voiture. N'oubliez pas d'enlever le système de blocage. Vu que, dans notre cas, nous voulons placer les voitures en marche avant sur le pont, les bras plus courts sont placés vers l'avant dans le sens de la conduite. Pour finir, sécurisez les boulons des bras de levage avec un circlis. Nous pouvons maintenant installer les tampons de levage. Veillez au bon positionnement de la protection anti-rotation. Il reste maintenant à monter les étriers des bras de levage qui servent également de protection pour les pieds. Veillez à les monter dans le bon sens. Après le montage, les vis doivent se trouver en haut, comme vous le voyez ici. Les bras de levage courent maintenant. 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 Passons maintenant au remplissage du réservoir d'huile. Il faut pour cela 10 litres d'huile hydraulique. D'abord, nous dévissons l'électro-aimant de la valve de descente afin d'avoir plus d'espace pour procéder au remplissage. Profitez de l'occasion pour vérifier que la valve de descente d'urgence est bien fermée. Si la tige rouge est sortie, enfoncez-la et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Remplissez le réservoir avec 10 litres d'huile hydraulique. Puis refermez le réservoir. Il faut maintenant remettre l'électro-aimant et la vis en place. Le pont peut maintenant être mis sous tension et être levé pour la première fois. Appuyez sur l'interrupteur principal et appuyez sur la touche AP pour faire monter le pont. Lors du premier lavage, il faut un peu de temps avant que le pont ne monte, vu que les chariots de lavage se trouvent déjà dans le premier cran de sécurité. Profitez de l'occasion pour vérifier que la partie inférieure du vérin hydraulique se trouve exactement au centre. Le piston doit venir se positionner au centre d'un trou dans le socle de la colonne. Si le piston ne se positionne pas au centre, il faut tout d'abord redescendre le pont et corriger la position du piston. Vu que la partie inférieure des colonnes peut maintenant être dégagée, nous pouvons maintenant monter les tôles de protection manquantes et les visser. Leur montage est très similaire à celui des autres tôles. Insérez les vis inférieures. Suspendez ensuite la tôle de protection en basse et insérez-la. Ne vissez que maintenant la vis supérieure dans le trou sur la tôle de protection. Serrez les deux vis. Nous montons maintenant la protection de colonne et la protection du moteur. Commençons par la protection de colonne. La protection de colonne est fixée sur la colonne, en haut et en bas. D'abord, la protection doit être déroulée et insérée dans le guide du chariot de levage. Veillez à ce que la protection de colonne soit bien insérée dans le guide et vérifiez qu'elle ne passe par derrière car elle serait alors endommagée lors du fonctionnement. Sur la partie inférieure, la protection de colonne est fixée à l'aide de deux vis vissées sur la tôle de maintien. Deux crochets sont prévus pour la partie supérieure qui permet de mettre la protection de colonne légèrement sous tension. Nous arrivons maintenant à la dernière étape du montage de notre pont-élévateur de colonne sans embasse TWIN BUSCH. Montons maintenant la protection de moteur. Elle est tout simplement fixée avec les vis fournies, puis vissée sur les écarts fixés précédemment. Le montage de votre pont-élévateur TWIN BUSCH est maintenant terminé. Nous allons maintenant encore vous montrer comment régler la tension du câble en acier en prenant le pont TWIN BUSCH 242A comme exemple. La tension du câble est décisive pour la bonne synchronisation. Pour dévisser les égros, utilisez une clé plate de 24. Pour dévisser les égros, utilisez une clé plate de 24. 2аться de 24. Je vais faire l'att송ance. La também Quran va vous montrer àering. Et sachez qu'il doit y mettre le petitimetière dans un cadre de 24. eine Playa timbre et vers of the seven more clip en route. Pour tendre le câble, nous utilisons une barre d'assemblage, commencée par la colonne auxiliaire, qui se trouve en face la colonne principale avec le boîtier de commande et le bloc moteur. Sur ce côté, le câble doit généralement avoir une tension de base. Tous les autres réglages sont effectués exclusivement sur le côté principal. Vu que les câbles sont reliés entre eux, tendre le câble sur le côté principal revient automatiquement à le tendre sur le côté auxiliaire. Faites monter le pont et soyez attentifs aux claques des crans de sécurité. Le côté avec la pompe hydraulique devrait claquer en premier, plus l'autre côté. Avant de procéder au serrage, veillez à bloquer les chariots dans le cran suivant en appuyant sur la touche LOCK. Lorsque le claque des crans se produit en même temps, la bonne tension du câble est atteinte. Reprenez les clés plates et serrez les écrous sur les deux côtés. et la bonne tension est en question. Pensez-vous s'arrêtez par le pont au destin. Le réglage de la tension des câbles est ainsi terminé. Veuillez vous assurer que toutes les vis du pont sont correctement positionnées et serrées avant de mettre le pont en service. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre pont-élévateur TWIN BUSCH. Sous-titrage ST' 501